se rectifier par rapport à ce modèle qui est le modèle du prophète de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier maillon dans la chaîne du prophète sallallahu alayhi jami'a l'anou fadikou baina ahadim mirzouleh nous célébrons cette fête et nous allons adapter en quelque sorte cette émission avec adhihimunassaba la célébration de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'occasion j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi le docteur Pualam Djoury qui est très motivé par cette adhihimunassaba et bien oui vous savez que la naissance la naissance des prophètes ne passe pas inaperçue dans l'histoire Allah a cité la naissance de deux prophètes Yahya et Jean c'est à dire et Isa Jésus alayhim assalatu salam le premier pour sa naissance il a dit que le salut soit sur lui le jour de sa naissance et le jour de sa mort et le jour de sa résurrection et Isa alayhim quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce miracle là de parler en étant bébé parmi les choses qu'il a dit toutes les choses qu'il a dit et à la fin il a fini sa parodie en disant alors la naissance des prophètes ne doit pas passer inaperçue entre deux de guillemets c'est à dire pourquoi il a choisi ces trois Yom Ma Wulit Yom Ma Amut et Yom Ma Abad c'est les trois transitions c'est les trois transitions il fait la première transition il fait la première transition il fait la première transition au monde il dit il ne veut pas laisser il va trouver un monde meilleur même dans la deuxième transition c'est la mort le monde est meilleur voilà bien sûr inshallah on va voir troisième troisième c'est Yom Ma Uba'ath ah et nous faisons les directions il faut les choses qu'ils sont de l'éjdeath et les gens ils sont de l'éjdeath ils sont de l'éjdeath ils sont de l'éjdeath et ils sont de l'éjdeath bon donc c'est si Yom Ma et par je veux un petit mot de l'éjdeath d'un docteur Djohri nous sommes l'adop et l'éjdeath et surtout envers notre prophète c'est lui qui nous a dit le savent le savent appelle saurte l'âkhlaq c'est la saurade de la morale qui est une grande partie c'est l'adop envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam la tajjalu duaakum kai duaakum kai duaakum kai duaakum kai rasulakum kai rasulakum kai rasulakum wala tajjalu lahu bil qawlik kajaharib inna ladinayaguduna aswadahum inda rasulillah mais par l'occasion nous les Algériens عندنا wahed naqs on veut transmettre un message par l'occasion et bien il y a dit kail rasul wala kail muhammad kail muhammad wala kail rasul kohsi karam aflik wala binaman adeb interallement koulou kail siddhna rasulullah kail siddhna nbi siddhna rasulullah et d'ailleurs d'ailleurs ça a été c'est à dire notre tradition et notre coutume c'était ça c'était ça on ne peut pas dire moussa ou ibrahim siddhna moussa on dit siddhna isa on dit siddhna abrahim le langage courant de tous les jours en invoquant ces prophètes là c'était ça la tradition on ne disait jamais kail ibrahim lala siddhna abrahim siddhna isa siddhna moussa siddhna muhammad siddhna rasulullah alayhim salatu salam au jami et la première question après votre permission docteur touri cette nuit là il pose une question concernant la célébration du Mughlid cette nuit les musulmans vont célébrer la naissance du prophète que signifie cette nuit et ce jour dans la vie des musulmans on entend dire on entend dire que c'est une innovation il y a des gens qui disent que c'est du kufr le fait de célébrer cette nuit le jour de la naissance du prophète éclairez-nous s'il vous plaît et oui c'est vrai et on a même qui disent cela sur le mimbar c'est à dire en étant en étant imam etc on a eu une question dans ce sens là ça s'est passé en France dans une ville où l'imam pendant c'est à dire son serment du vendredi le vendredi passé il a qualifié la célébration du maoulid de la naissance du prophète en étant du kufr qu'est-ce que je veux dire à ces gens là bon premièrement la naissance comme j'avais dit il y a quelques instants la naissance d'un prophète ne doit jamais passer inaperçu dans notre vie vu que Allah pour c'est à dire en créer cette idée là et donner un signe de renouveau dans l'histoire par la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallamah a fait que il y avait un miracle qui s'est introduit il n'y avait pas de messager il n'y avait pas de prophète d'habitude les miracles se passent quand il y a un messager quand il y a un prophète et Allah subhanahu wa ta'ala va l'épauler avec ce miracle là qui va prouver en quelque sorte la viracité de ce qu'il prétend être prophète être messager mais là l'Arabie la péninsule arabique de cette époque là l'année de la naissance du prophète avant quelques jours de la naissance du prophète a connu un grand miracle et l'événement s'est propagé parce que il y avait des centaines peut-être même des milliers de gens qui ont assisté à ce miracle là et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éternalisé dans le Coran après plus de 40 ans c'est après la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui envoyant la surate de l'éliphant pourquoi cet événement là ne s'est pas passé je sais pas avant la naissance du prophète de quelques années après sa naissance ou je sais pas quoi non mais Allah subhanahu wa ta'ala par l'kada ou l'kader a fait que cet événement là se passe à quelques jours près de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-ce pas un signe un signe de de l'importance de ce qui va arriver de celui qui va arriver au monde pour c'est-à-dire trouver un lien entre ce miracle là et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète alayhi wa sallam lui-même vous voulez dire quelque chose monsieur Mika non non à chaque fois j'ouvre un exemple lorsqu'on parle vous avez remarqué lorsqu'on parle de la vie des anciens savants on connait seulement la date de sa mort parce que lorsqu'il est né on connait pas encore est-ce qu'il va devenir un savant on néglige on donne pas l'importance à sa naissance sauf celui-là parce qu'il est marqué par l'événement de l'enfile donc on connait la date de sa naissance Masha'Allah Masha'Allah alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans sa vie après la révélation Allahu alayhi wa sallam avant la révélation est-ce qu'il faisait ça ou pas mais après la révélation après qu'il est devenu prophète il a été rapporté qu'il faisait carême tous les lundis tous les lundis il n'y a pas un lundi où il n'a pas fait carême et quand les gens l'ont interrogé par rapport à ce carême-là il leur a répondu ainsi est-ce que ce n'est pas un signe pour dire que l'importance qu'on donne au jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nous à travers des siècles maintenant qui est devenu coutume qui est devenu tradition qui rentre dans c'est-à-dire dans notre histoire culturelle de toute la nation musulmane est-ce que vraiment on est arrivé à ce stade-là d'honorer le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam on peut on peut faire de cette fête-là notre peut-être quotidien ou notre rendez-vous hebdomadaire même pas seulement un seul mois ou une semaine ou une journée pendant l'année c'est dire que quand on célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam on a fait que je sais pas un millième peut-être de ce que cette naissance-là nous doit de choukr c'est-à-dire de grâce et de louange le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait carême tous les lundis pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala comme faisait Musa sallallahu alayhi wa sallam s'il donna Musa et comme il le faisait pour les enfants d'Israël pour rendre grâce il faisait carême le jour du dixième de Muharram ce qu'on appelle Ashura c'est pour rendre grâce est-ce que le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un événement banal est-ce que ce n'est pas parmi les grands événements qu'a connus l'humanité moi je ne trouve pas je ne sais pas chez ceux-là d'arguments que le prophète n'a pas fêté sa naissance les compagnons n'ont pas fêté n'ont pas célébré est-ce que vous êtes sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré sa naissance est-ce que vous êtes sûr subhanallah avec tous ces écrits-là qui nous sont arrivés il faisait carême tous les lundis et l'année subhanallah l'année la dernière année au mois du dhul hijjah la dixième année après l'Igir lorsqu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam sans pèlerinage d'adieu hijjah l'wada' qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait avec lui 100 bêtes pour les égorger pour rendre grâce à Allah subhanallah le hadith qu'dem hadith sans tête et il nous a donné un signe qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam il a égorgé de sa main noble alayhi wa sallam 63 bêtes 63 le noble de ses années qu'il a vécu parakallahu fèk est-ce je trouve pas les mots ce n'est pas un signe ça ce n'est pas un signe les 37 bêtes qui restaient il a donné ordre à Ali pour les égorger mais les 63 premières c'est lui-même avec sa main shérif alayhi wa sallam qui les a égorgés pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque année qu'il a vécu chaque année qu'il a vécu depuis sa naissance ce n'est pas une célébration ça subhanallah mais le prophète n'a pas fait voilà les arguments qui démontrent que le prophète a célébré et a honoré cette journée là a honoré sa vie vécue ici bas il n'a pas donné d'importance seulement aux 23 années de révélation mais il a égorgé 63 bêtes et tête voilà pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala il les a donné bien sûr un nécessiteux etc ce n'est pas un signe ça subhanallah c'est à dire on pratique notre religion à travers notre référent national religion nationale à travers tous les siècles qu'a connus l'Algérie dans le cadre il y a 10 à 11 siècles au moins on célébrait à travers les mosquées à travers les Zawiyah à travers Jum'i l'Ulamin à travers tous les savants qu'a connus l'Algérie ça n'a jamais été bon s'il y a un coin dans notre monde musulman qu'ils ont un référent ils sont minoritaires je connais bien que les ulamins des 4 écoles des 4 doctrines malikite shafiite hanbalite on parle des écoles des écoles il y a une unanimité qu'il est recommandé de célébrer la naissance du prophète et puis ils divergent sur la manière de s'y libérer voilà ce que j'allais dire ça c'est autre chose si vous permettez ce que j'allais dire c'est à dire célébrer ce n'est pas le débat c'est un faux débat voilà le vrai débat c'est le comment le comment là il y a tout un débat voilà comment célébrer voilà selon l'esprit de cette moi je vais citer pour dire que la nation musulmane à travers à travers son histoire oui et tout le patrimoine cultuel et culturel cédé par les générations à d'autres générations c'est à l'unanimité si on peut dire que la fête de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose recommandée si je commence à citer quels sont seulement seulement les savants qui ont écrit des écrits voilà qui ont écrit c'est-à-dire le koutoub dans ce sens-là je ne vais pas m'arrêter alors là ceux qui ont célébré sans écrire on ne va pas s'en arrêter moi je vais citer al-Suyuti ibn al-Jawzi ibn Hajar al-Isqalani al-Sakhawi ibn al-Hajj al-Mari là on répond à la deuxième question qui demande une question qui nous est parvenue est-ce qu'il y a des savants qui ont permis cette fête parce qu'il y en a qui brouillent les pistes et qui couvrent la vue des gens c'est comme si il n'y a jamais de savants dans l'histoire des musulmans qui ont célébré et qui ont demandé ça qui ont recommandé ça aux gens s'il vous plaît les noms des savants ce sont des piliers cela qu'on appelle les sciences juridiques islamiques etc non non ça c'est parmi les anciens si je cite parmi il y a 4-5 siècles les derniers siècles je vais citer ceux qui ont écrit Mouhammed Mouhammed الطahar bin عاشur oui subhanallah عبد الرحمن السعال رقيد العاصمة طيب الله صاحب تفسير الجواهر الحيسان في تفسير القرآن شيوخ الأظهر sans exception شيوخ الأظهر depuis toute son histoire sans exception الشيخ النفر مفتي تونس تونس شاد للنفر الشيخ الشعراوي الشيخ البوطي الشيخ أبو زهر الشيخ القراظ الشناقطة كلهم العلماء الموريتاني الشناقطة العلماء محدثون محدثون سبحان الله عبد الله بن بيا العالم الجالي الكبير ونزيت ابن باديس والإبراهيم qui rentrent dans nos référents يتوش الشيوخ الناشيون يتوش moi je vais citer parce que يونا يونا qui يسيد يغلطوا je ne trouve pas le mot français يحبوا يغلطوا يراؤوا يتخل l'amalgame يتخل بمبادیس 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 لن عمی سبحان دن يسيد بمبادیس في مدجل ستذكر من حدث البشير النذير من مطبوات وزارة شوالدين يصف حم میتين 87 bismillahirrahmanirrahim وعلى اسم الجزائر الراصخة في إسلامها المتمسكة بأمجاد قوميتها وتاريخها أفتتح الذكرى الأولى بعد الأربعمائة والألف من ذكريات مولد نبي الإنسانية ورسول الرحمة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الصلاة والسلام في هذا الندي الندي التارقي في هذا الندي العظيم الذي هو وديعة الأمة الجزائرية عند فضلاء هذه العاصمة وجهائها et il dit là c'est très très important ce qu'il va dire il y a à peu près 70 années ou 80 80 ans auparavant je ne parle pas de ces jours-ci 30 et 40 30 et 40 il dit وَتَخْضَعُ أَرْوَاحُهُمْ إِجْلَالًا بالعلم والآداب والأخلاق في نشء عجب et par l'occasion محمد العيد الخليفة dans l'une célébration de la naissance du prophète à la présence du Ravid بن عبد رحمة الله كتب قصيدة قصيدة telamid الاطفال بشيحب دوها في المنسسة الموليد تبدأ بمحمدين أتعلقوا وبخولوقه أتخلقوا وكذا والأقراني أتفوقوا قصيدة للأسف Alors, ceux qui essayent maintenant de semer la zizanie par rapport à notre application quotidienne de notre religion, je veux leur dire, cessez, s'il vous plaît, d'eux. — Si, si, si. Parce que ça y est, on a le ras-le-bol de ces choses-là. Le peuple algérien et tous les peuples du monde musulman sont des peuples très instruits, très attachés à leur prophète, très attachés à la tradition de son prophète, sallallahu ta'ala, alayhi wa sallam. Et cette célébration-là du maoulid, ce n'est ni kofr, ni bid'a, ni innovation, parce que vous êtes à côté de la plaque. Vraiment. Je dis bien ça. Je le dis avec un air banal. Comme ça, je banalise. Non, vous êtes à côté de la plaque. — Non, non, c'est-à-dire, objectivement parlons, là, c'est les ABC de la recherche scientifique. Je célèbre. J'ai un référent. C'est toutes ces érudées, ces jurisconsultes, al-fouqaha, al-ulama, c'est ma référence. Je laisse tout ça pour un imam dans un quartier qu'il a pour... Je sais. Non, même, bon, malgré, malgré, bien que cette moukhalafa, elle est négligeable, elle n'est pas considérée par rapport à l'idjma'at al-umma. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle. Même si on considère que c'est un adab, c'est un adab, c'est un adab, c'est un adab. On n'avait pas le droit de tomber. Et puis, quand on vient, tout le monde a sa référence. Quand on arrive aussi au, vous avez dit, au comment, le comment de fêter, de célébrer, etc., il y en a des choses. C'est vrai. Et puis, on a des chances qui dépassent un petit peu les limites, etc. Mais ça, ce n'est pas haram l'idhéti, ce qu'on appelle haram ou l'idhéti. En soi. En soi. Ce n'est pas haram en soi. Ce n'est pas illicite en soi. Non, c'est illicite par rapport à autre chose. Al-muharram ou l'ighayrihi. 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 Ce n'est pas lié à la célébration du maoulid pour effacer cette célébration-là, pour l'effacer de toute la tradition musulmane depuis 10, 11, 12 siècles. Et regarde, maître Issa, c'est que le maoulid ne se trouve pas qu'en Algérie, ou là au Sénégal-Borque, ou là en Tunisie-Borque, ou là dans un quartier en Kabili, ou là dans une duchara au Sahara. C'est l'ensemble, subhanallah, c'est, 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 c'est l'ensemble de la nation musulmane. J'bagodaie, Nicolas, on peut dire en Antenia. Mais le Tanja et le Djakarta. Sauf une petite parcelle, et dernièrement, je dis dernièrement, parce qu'il y a peut-être un demi-siècle, un siècle auparavant, etc. Même cette petite parcelle-là, fête le maoulid, etc. Mais qu'est-ce qu'on va dire ? Donc là, c'est l'irréprochable, cette célébration. Le 12, la journée du 12 rabbi à l'aouel. Est-ce que c'est une journée comme toutes les journées ? Bon, mais à l'aise, il dit le 9, le 12, le 2, le 17. Il y en a des... Mais moi, je penche sur le 12, incha'Allah. Le 12, pourquoi ? Parce qu'il s'est avéré vraiment qu'il est mort le 12 rabbi à l'aouel, alayhi salatou salam. Il fait le fujer en plus. C'est comme un signe qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a... C'est un signe. C'était un signe aussi. Il est né un lundi. Il est mort un lundi. Il est né à l'aurore. Le fujer. Il est mort... Ça a été 63 années complètes, subhanallah. Pas un jour de moins, pas un jour de plus. Non, pas une heure de moins, pas une heure de plus. Subhanallah. Je ne sais pas. Ce n'est pas un signe, ça aussi. Subhanallah. Et le 12... Smechle, nous disons que... Le 12 du mois, rabbi à l'aouel, il a choisi, alayhi salatou salam, pour rentrer à Médine lors de son immigration. Il a commencé son immigration depuis la Mecque, le 25 du mois de Safar, le mois 2 de l'année lunaire. Voilà. 25 du mois. Il est arrivé, ça veut dire, au limite de Médine, vers le sixième ou le septième jour du mois de rabbi à l'aouel. Et puis, il est resté à Kouba pendant six jours. Il n'avait que sept, huit kilomètres devant lui pour arriver à Médine. Il est resté pendant six ou sept jours, alayhi salatou salam, pour qu'il puisse arriver et rentrer à Médine un lundi, subhanallah, un lundi au thonache, rabbi à l'aouel. Docteur Djourley, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, nous revenons après un instant. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 Les petits pétards symboliques, ce n'est pas les bandes d'aujourd'hui. Non, 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 avec l'accompagnement des parents. S'il vous plaît, bien sûr. Les pétards, lorsque l'Algérie était colonisée, avaient un sens. C'est-à-dire, les pétards, c'est un cri, un colonisateur qui voulait nous rendre chrétiens, ou non musulmans tout cas. C'est un cri des Algériens que je ne suis pas un chrétien, je suis un musulman. Un âme de Mohamed, lorsqu'il a tous ces pétards, ça creuse le fossé. Il fasse le chouori, ou bien un nusrani, un Algérien, je suis un musulman. Non, à l'époque, avait ce sens, mais aujourd'hui... C'est la symbolique, la symbolique de la fête. Parce que, même Bekri, le baroud, à chaque fête, on a un baroud. Ça a été toute notre histoire depuis la création du baroud, etc. Dans un cadre maîtrisé. Non, dans le cadre de la fête. C'est-à-dire, à chaque fête, même les fêtes de mariage, etc., il y a toujours cette tradition-là. Alors, on ne peut pas, en quelque sorte, séparer et dire, non, on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire. Non. On dit, le bonbet, le bonbet, le bonbet, etc. Mais, avec l'accompagnement des parents, un air de fête, un air de joie, un partage entre la famille. Et vous savez, il y a des femmes, peut-être, qui ne rendent pas visite à leurs parents le jour de l'Aïd al-Kibir ou l'Aïd al-Sagir, mais le jour de la maoulid, elle est là. Ça rentre dans nos traditions. C'est devenu une identité, si je puis dire. C'est-à-dire, la maoulid, ce n'est plus une question de religiosité, le mahabba, le respect pour le prophète, etc. Non, c'est rentré dans notre identité. C'est l'appartenance. C'est l'appartenance. C'est l'appartenance. C'est ancré. C'est l'appartenance. La maoulid, une question liée à la célébration du maoulid et d'autres fêtes religieuses et coutumières, ça concerne l'ouzi'a, ou comme on l'appelle dans quelques régions, Tim Sharat, des nouveaux muftis, on a encore aussi des pseudo-muftis, sont en train de combattre cette tradition ancestrale sous prétexte qu'elle relève d'actes d'association à Allah, Cheikh et Al-Atif. Nous vous demandons une photo qui va nous aider à contredire ces faux muftis. Oui, et merci, bien sûr. Madame Sannaf, toi, bon, c'est... Qu'est-ce que je peux dire ? L'ouzi'a, je vais expliquer peut-être, mais tous les Algériens la connaissent quand même. C'est-à-dire, il y a un village, peut-être tout un douar, toute une ville, peut-être, etc., qui se rassemblent un jour comme ça, et ils achètent des moutons, des bœufs, on ne sait pas, etc. Ils achètent ça avec la cotisation de tout le monde, à peu près, tout le monde, excepté les... Qui ont les moyens. Voilà, excepté les nécessiteurs, les veuves, les... Qui vont bénéficier. Et voilà, ils égorgent, et puis ils font une petite fête comme ça, un petit rassemblement, où ils évoquent Allah, ils l'invoquent, ils d'aïe, wa-rabi subhanahu wa ta'ala, j'ma'a, etc. Où est le mal dans ça ? Le mal, c'est que peut-être, il y en a qui fassent ça pour s'y défilent, s'y défilent, etc., meddlis. S'y défilent, meddlis, dreris. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le cas pour l'ouzi'a. Non, non, ce n'est pas le cas, ça n'a rien à voir. Avec l'ouzi'a. L'ouzi'a, et... Bon, les gens la font. Flemouloud, Sbawashirin Armadhan, Ashoura, Aidsghir, etc. Et puis, pour quelques événements liés directement à l'agriculture. Qui rôlent, par exemple, pour commencer le labour, etc. C'est une rencontre pour un certain événement, pour se donner force et pour implorer Allah, Sbawashirin wa ta'ala, il l'invoquer ensemble, etc. Pour qu'il donne la baraka, etc. Et bien, le prophète, a invoqué Allah, pour les acharites à Médine, parce qu'il faisait quelque chose qui ressemblait à ça. Ils s'entraidaient dans les moments difficiles. Ils s'entraidaient dans les moments de crise. Ils ramenaient tout ce qu'ils avaient comme nourriture chez eux. Et puis, ils leur partageaient cette nourriture-là, par rapport au nombre de têtes dans chaque famille. Et ils couvraient toutes les familles nécessiteuses par cette manière-là. Subhanallah. Et le prophète, a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu chez eux. Il a assisté un jour à ce qu'il faisait comme ça. Et il était ému, alayhi wa sallam, il était ravi. Jusqu'à ce qu'il... Il leur a invoqué Allah, azzawajallah, pour qu'il leur donne la baraka à eux et à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. Wa qalhum minni wa anam... Wa anam... Entou minni wa anam inkoum. Il faut dire là aussi, justement, lorsque l'islam donne un système de valeurs. Les valeurs, ça ne sont pas dans l'absolu, dans l'espace. Ah ben, c'est le concret. C'est-à-dire, ces valeurs sont traduites, exprimées d'une région, d'un peuple à un autre, selon les traditions. C'est-à-dire, les traditions sont les mécanismes qui traduisent ces valeurs. Ces valeurs-là. Hayat, une vie. C'est-à-dire, concrétiser... Parce que l'ousia, par exemple, elle renforce les liens sociaux. Subhanallah. L'esprit collectif, d'entre-aide, qui est une valeur suprême dans l'islam. Et l'ousia, elle est la concrétisation. Je ne sais pas pourquoi juger les gens d'une manière. Il ne faut pas entendre ces gens-là. Surtout, on ne joue pas avec ces mots-chers, c'est très dangereux. Oh là là, ah ben oui. Alhamdoulah, notre pays a un référent. Donc, on ne peut pas se perdre dans toutes ces... Incha'Allah. D'accord ? Incha'Allah. On peut... Bon, donc c'est... Je ne sais pas s'il y a une... Apparemment, il y a une mauvaise connexion. Ah oui ? Est-ce qu'il y a... S'il y aura, Incha'Allah. On va rappeler les numéros de téléphone qui vont s'afficher sur l'écran. Par l'occasion. Incha'Allah. Dans deux minutes. Oui. Comment transmettre... Déjà, par le comportement des parents. Le comportement des grands. C'est-à-dire, lorsqu'il y a toujours, salat al-nabbi, sallallahu alayhi wa sallam, sur leur bouche, lorsqu'il y a toujours ce respect-là, quand on évoquera, sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, L'enfant, il est en train d'absorber ces paroles-là. Et ça ne passe pas inaperçu dans son éducation, dans le tkwin. Le tkwin, l'insénie, la personnalité. Ça forge sa personnalité. Et d'ailleurs, le prophète, il dit, «Îdibou abnâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ et toute la famille du prophète c'est une famille sacrée sacrée c'est-à-dire que Allah les a purifiés de toutes choses Aisha, Hafsa Zaynab et tout le reste toutes les femmes du prophète c'est en donnant aussi à nos enfants qu'ils soient garçons ou filles des exemples des exemples Aisha peut dire Kada wa Kada Hassan peut dire Kada wa Kada Hussein peut dire Kada il peut dire Kada on fait rentrer cela dans notre éducation quotidienne même dans l'entourage de l'enfant il dit à l'enfant ne copie pas notre recherche sinon Rasulullah m'a 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 celui qui 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 par la vérité voilà m'a m'a Ça a de l'importance chez eux. C'est l'appartenance. Le mouloud, peut-être l'Iyid, etc., il y en a des empêchements, mais le mouloud, ça pèse chez eux. N'écoutez pas ceux qui disent Bidah, je ne sais pas, monsieur. Merci pour votre attention. L'histoire va les balayer. Salaam alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Karim, présentant façon spéciale.